Qui n'est pas mon ami, mais qui est un Sénégalais, qui est un homme politique, qui a fait trois législatures et qui est resté au pouvoir pendant 12 ans, à l'opposition, il faut qu'il s'oppose de manière républicaine, Donc, on a fait des notes, et il faut qu'il se passe, parler ce qu'il pense. La question qui vient de parler, n'est-ce qu'il faut que nous parler? La question n'est pas qu'il faut qu'il nous parle. La question n'est pas qu'il faut parler. Il faut qu'il ne parle pas. On doit parler des personnes qui ont pu parler quand elles ne sont pas à dire. Ou il ne doit pas se communiquer. Parce qu'il y a des magistrats qui ont traité de l'homme, aujourd'hui c'est le patron des magistrats. Donc, si on sait que ce qu'on a dit, il n'y a pas d'importance. Non, il n'y a rien dit. Il y a des gens qui ont dit que ce qu'on a dit selon sa position, c'est politique. Donc, il y a des gens qui sont politiques. Non, mais c'est évident, non? Oui, d'accord. Non, la question est... Non, je veux dire, quand on a dit des dictatures, et des élections... Quand on a dit des dictatures, on doit se faire parler. Quand on a dit des dictatures, on doit se faire parler principalement. C'est qu'on doit se faire parler, qu'on doit se faire parler, qu'on doit se faire parler. C'est pas ce qu'on a dit avec Abdel Mbou, qui est Aline Soufoumou, avec Pape Ousmane. La question n'est pas là. C'est ce qu'on doit dire. Pourquoi Abdel Mbou ne doit pas dire? Pourquoi il ne doit pas dire? Pourquoi c'est des dictatures, pourquoi il ne doit pas dire? Pourquoi c'est un Ahmi Ndiaye, qui ne doit pas dire? Non, on ne doit pas dire. Donc, on doit se faire parler de ce qu'on a dit sur la pêche. Il a dit qu'il a dit qu'il a dit avec lui. Parce qu'il a dit que c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est qu'il a dit, Abdel Mbou Mbou. C'est quoi pour lui? Il a dit, qu'on a dit à nos rapports. On a dit à tous ceux qui se font parler à Ousmane Soufoumou, et à tous ceux qui font parler à Djoomay Faye. Il a dit qu'à Djoomay Faye. à tiennes conditions et l'airé qu'on dise la vérité aux sénégalais qu'est ce qui s'est passé entre 2021 à 2024 l'or moi affaire pas à une personne d'abdou n'a pas d'importance ce qui est important mais apparemment vous n'avez mal compris non j'ai compris alors que sous leur gouvernance pendant 12 ans d'accord laissez le terminer même sénégalais n'y choisit le président moubaïs moussine d'aigouler moulin mordi ou basse sur un commissaire qui est une affaire bouddha ou mouakano l'a fait qu'il m'a dit qu'il m'a dit Est-ce que ce sera une autre chose pour moi sans vous parler? Si je faissour de ton nature, vous avez dit que c'est un châtif pour vous. Ce que vous avez dit qu'ils ne sont pas mal. Comme il dit qu'elle ne nous dit qu'enfin pas seulement. J'ai trouvé que c'est un châtif pour me dire que c'est un châtif pour vous. Il y a des choses qui ne sont pas malables. Vous pouvez me dire. D'accord. J'ai dit que c'est pareil. Quand on te plaît, il y a une chose. Ce que j'ai dit, c'est qu'on a dit que c'est un peu de temps que c'est injuste de la patte du régime d'alors. Ils me disent pourquoi? Je suis surpris parce que les gens pensent qu'il n'y a qu'un homme imprévisible. Parce que tout ce qui dépend du sujet du moment, c'est ce que je dis. Ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Mais il n'y a qu'un homme imprévisible parce qu'il n'y a qu'un homme imprévisible. Il n'y a qu'un homme imprévisible. Peut-être qu'il a perdu le contrôle, il a dû dire des mots de trop. C'est exactement la même réaction que j'ai eue avec Birame Soulaï. Est-ce que Birame Soulaï l'a dit? Est-ce que Birame Soulaï l'a dit? Est-ce que Birame Soulaï l'a dit? Birame Soulaï l'a dit à Birame Soulaï. Il a dit qu'il était obligé de s'excuser le lendemain. Mais ne me dégâtes pas. Mais quel est le rapport entre ce qu'on est en train de dire aujourd'hui? Non, parce que tu es en train de dire. Quel est le rapport? Tu es en train de dire pour tontement ou pour tontement? Non, non, non. Non, non. Non, 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 non. Mais tu ne peux pas venir rire. Tu n'as aucun rapport avec ce qu'on est en train de dire. On est en train de débattre sur la dissolution de l'Assemblée. Parce que tu es en train de dire. Parce que moi, je veux dire que les Sénégalais, les gens qui parlent après les Sénégalais, les gens connaissent, les gens qui ont des pensées, les gens qui ont des pensées, les gens qui ont des pensées, les gens qui ont des pensées. les gens qui ont des pensées, les gens qui ont des pensées, ils ne sont pas des pensées. Ils ont des pensées au mandat de dépôt. Pour évilié le Sénégalais, les gens qui ont des pensées. Qui ont des pensées? Mais c'est une diffusion de fausses nouvelles. J'ai toujours eu le bord de Birame Souley. Il s'est dit ce qu'il s'est dit. Birame Souley. Il s'est dit ce qu'il s'est dit. Il s'est dit ce qu'il s'est dit. il est le plus grand et malheureux. Il est donc si je sais que je suis le boulot de Boong. Le boulot du lit à l'un. En effet, le boulot du lit à l'un. Il a l'air chez Birame de Boong. Il regrette ce que j'ai fait. Il a eu le patron et il a eu mes ajoutes. Mais tous les rebelles sont son patron. Ce que j'ai pu parler, il faut d'avoir des erreurs. Mais si on avait parlé de l'erreur, ils devaient continuer à leur parler. C'est ce que je veux dire. C'est un homme qui a le droit de leur donner leur pensée. Ils devaient parler de ce qui est le plus grave et nous devions parler de la question. Ils devaient parler de son père. Ce que tu disais pour ton coeur est de la commissaire Keïta. Ce que tu disais, c'est de nous parler. Ce qu'on a fait et de nous aider à faire. Ce qu'on doit dire c'est que c'est entre 2021 et 2024 C'est ce qu'on a dit à Abdou Mbou D'accord, si tu dis ce qu'on a dit Tu dis que c'est entre 2021 et 2024 Donc tu es le porte-parole d'Abdou Mbou Non, non, non Je veux savoir, tu es le porte-parole d'Abdou Mbou Non, laisse-moi régler Non, je veux savoir, est-ce que tu es le porte-parole d'Abdou Mbou Ou alors ? Tu sais, tu sais Tu sais que l'Abdou Mbou, c'est pas bon Moi, je sais que l'Abdou Mbou est dans Mbaye Zad Diop PPC Non, je sais que l'Abdou Mbou est dans le PDS C'est le truc duotiation, mais gros, je suis le Non, je sais que l'Abdou Mbou Non, je sais que l'Abdou Mbou n'est pas l'importance Non, je veux savoir, m'en parler de parjure Je n'ai pas de problème, mais c'est grave, je n'ai pas de problème, mais je dois dire que Abdoubou, je dois dire. Yorodja, je dois dire. Aminia, je dois dire. Personne qui est dans le passé aussi, qui que j'aime bien, c'est l'enseignant-là. Je dois dire à quelqu'un qui doit dire. Et quelqu'un qui doit dire, c'est comme Abdoubou qui lui dit. Mais on ne sait pas. C'est ce que je veux dire à ce moment-là. Mais l'article 42, j'aime bien parce qu'il l'a cité encore. Mais l'article 42, on dit qu'il est d'accord. Mais l'article 45, il a fait un déclaration de la police. Le déclaration de l'article 45, il a dit qu'il a une déclaration de police et non. Est-ce que Abdoubou est en train de surveiller? Est-ce qu'il est en train de garder la constitution? Mais tu ne le dis pas? Mais il n'y a pas de délés. Non, on ne le dit pas. Le premier ministre a été obligé de faire cela. Une déclaration du président, si on le fait 90 jours, pour qu'on le met entre 60 et 90 jours, pour qu'on le mette de temps pour qu'on le mette de temps. Je ne suis pas d'accord avec moi, je ne suis pas de projet, je ne peux pas le faire, je ne veux pas le faire, je ne veux pas les gens, je ne veux pas le faire, je ne veux pas le faire, mais le règlement intérieur, au départ, il est comme prétexte, au départ, il est comme ça, le règlement intérieur, il n'est pas le problème, à la fin, on a bien compris que le déclaration policière, c'est le problème, parce que le président, il s'est arrangé jusqu'au dernier moment, pour quoi faire, tirer son épingle du jeu, comme il l'a dit Cheikh Omar, il a raison, il s'est battu politiquement, en utilisant ses prérogatives à lui présidentielle, et il s'est battu, jusqu'au bout de presque six mois, pour tirer son épingle du jeu, il a raison, et c'est tout à fait logique, parce qu'il a profité, parce que le président de la république, il en a profité, pour ce qu'on est le 13, après le 12, c'est normal, entre guillemets, mais ça aurait pu être beaucoup plus élégant, pour faire connaissance, deux mois après, après deux ans, il est payé, je fais partie des premiers, à dire, à Bassilou Diomaï Fay, dissolver l'Assemblée Nationale, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, il y a trois mois, je l'ai dit, 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 je pense que, comme vous avez la majorité, cette opinion, ce que vous avez dit, c'est que vous démissionnez, comme ça vous coupez les élections présidentielles, parce que vous aurez 42 jours pour les deux, comme ça vous coupez les élections présidentielles, et les élections législatives, et les élections locales, comme ça, toutes les élections sont en même temps, vous savez, tous les élections sont en même temps, parce que toi, Bassilou Diomaï Fay, le président, le premier ministre, Ousmane Sokou, pratiquement, a été gouverneur réunie, alors que je n'ai jamais dit, je l'ai dit, il n'y a pas dit, il n'y a pas dit, il n'y a pas dit, et les autres, mais si je l'ai dit, je l'ai dit, c'est une démission, vous avez Catherine Dizoul, vous laissez Ousmane Sokou comme candidat, et nous devons les élections, comme ça, je le dis. je suis le chef du gouvernement, c'est le premier ministre, et le premier ministre, ne définit pas la politique de la nation, ce n'est pas au premier ministre de dire, que le président va dire, et que les ensembles de la nationale, ce n'est pas au premier ministre de le dire, dans une république, comme le Sénégal, le premier ministre, a dit, qu'il a des prédérogatives, qui ont des prédérogatives, qui ont une prédérogative, et qui a des éditions, qui ont des prédérogatives, mais il faut que nous a des élections, de prédérogatives, Parce que si vous êtes président de la République, il n'y a rien à dire. Il faut démissionner, il faut démissionner dans l'Assemblée Nationale. Il faut démissionner dans l'Assemblée Nationale. Si vous êtes démissionné, vous avez deux élections. Comme ça, Ousmane Sonko est un candidat. Comme ça, il sera président de la République. Comme ça, tu auras la bonne position, la bonne responsabilité. Parce que si vous êtes président de la République, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à imposer à Ousmane Sonko. Parce que ce que Ousmane Sonko a imposé, il est imposé pour d'autres raisons, pour d'autres considérations. Mais en tout cas, l'air du Sénégalais, Ousmane Sonko est le gouvernement réunit. Alors que qui est le gouvernement réunit, c'est le président de la République. La preuve que Ousmane Sonko a dit. La preuve que Ousmane Sonko a dit. Il n'y a rien à dire. Jusqu'au bout, jusqu'à en tirer son appel. Je le répète. Et il a raison. Et ils sont intelligents. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, nous allons parler d'accord. L'inquiéter, et vous allez parler de l'article 55. Est-ce que c'est conforme à l'article 42, que le président garantit le bon marché et le bon fonctionnement des institutions? Pourquoi je laisse l'article 55 ? L'article 40, c'est ça. L'article 40, c'est le président, le gardien de la commission. Non, il est gardien de la commission. Il est gardien de la commission. Oui, mais toi aussi. Je l'ai repartisé combien de fois? Combien de fois que Diang il y a 20 ans? Ok. Ce n'est pas le problème. Ce que je disais, c'est le garant de la commission, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Tout simplement. C'est exactement la raison. D'accord. Je dis... Ah, il y a 10 minutes. Mais grave, Batek, je n'arrête. Mais juste pour terminer. Non, je n'arrête pas. Non, je n'arrête pas. Pour nous échanger. Parce que moi, j'aime beaucoup nous échanger. Mais je vais dire à l'article 55. D'accord. Le premier ministre, il fait ça. Il est obligé de faire une déclaration provisionnale. Parce qu'il n'a fait que 70 pendant 5 mois. Pourquoi? Pourquoi? Il n'y a pas le garant de la constitution. Pourquoi quelqu'un qui a dit qu'il n'y a pas? Il n'y a pas le droit. Il faut garantir le bon fonctionnement des institutions. D'accord. Le rôle est... Mais c'est ça. C'est ça. Pourquoi? Il n'y a pas le droit. Si je n'en ai pas le droit, je ne sais pas. Il n'y a pas le droit. Tu dis que tu respectes la constitution. Et tu fais respecter la constitution. Pourquoi? Il n'y a pas le droit de la constitution. Parce que même si on l'a fait ça. Au mois de mai. Il n'y a pas le droit. Après, le 12, il a dit que je n'en ai pas le droit. Je suis tout à fait d'accord. Parce que moi, je ne voulais pas le droit. Mais il a fait du faux signe. Il a protégé Ousmane Sounkou. C'est normal. Politiquement, c'est normal. Mais c'est hyper inélégant. Et ce n'est pas bon. Et il n'a pas fait respecter la constitution. Ousmane Sounkou. Président de la République. Respectez-vous la constitution. Fais respectez-vous la constitution. Parce que si vous faites respectez-vous, Ousmane Sounkou trouve une solution. Tu vas y aller. Tu vas te battre avec eux. Ousmane Sounkou. De 8h à 2h du matin. Après, moi ne t'inquiète pas. Le lendemain, Il a dit que c'est la constitution. Mais pour la première fois dans l'histoire de la République du Sénégal, Un Premier ministre qui arrive au pouvoir. Et qui ne fait pas de déclaration. Chao Mata. Je vous ai dit un défi. Je te présente à la République. Merci.